Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. Édition spéciale du Grand JT aujourd'hui puisque nous recevons une femme qui a compté, qui compte toujours dans le paysage politique français, ancienne ministre, porte-parole du gouvernement. Elle a été la première femme à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale. Najat Vallaud-Belkacem sera notre invitée, sera dans quelques instants. Donner le goût des sciences aux élèves en se mettant dans la peau de scientifique, c'est le projet de la Newton Room. Un professeur de sciences à Angers nous expliquera tout en deuxième partie de l'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau pour sa chronique vue à l'étranger. Il nous racontera comment la Chine surveille les enfants grâce ou plutôt à cause d'un stylo intelligent. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref. Chère Loïc, alors on commence avec un paradoxe souligné par de nombreux syndicats, professeurs et parents en cette rentrée. Eh oui, d'un côté, il y a un risque bien réel de pénurie de professeurs. Et puis de l'autre, tout un vivier d'enseignants en disponibilité qui ne sont pas affectés et qui demandent néanmoins juste à travailler. Hier, nos confrères de France Télévisions ont rencontré l'une d'entre eux, les professeurs d'histoire-géographie. Et elle ne peut pas exercer en tant que contractuelle alors même que l'éducation nationale manque d'enseignants dans cette matière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une très vieille loi de décembre 1989 qui stipule qu'un professeur en disponibilité ne peut pas exercer d'autres fonctions contractuelles au sein de l'éducation nationale. Et donc ces derniers jours, il y a une pétition qui a été lancée sur Internet par des enseignants qui sont dans cette situation et qui disent « Attendez, il y a plein de rectorats où il n'y a pas de prof et moi je suis là et je ne peux pas travailler ». Donc il y a une pétition qui a été signée déjà par 30 000 personnes et ils espèrent que le ministre de l'Éducation les entende et fasse changer les choses. Eh oui, 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 espérons que ça change effectivement puisque la pénurie est forte. Je rappelle qu'il y a 3 000 contractuels qui ont été engagés pour cette rentrée. Direction Grenoble maintenant avec des parents qui s'opposent au menu 100% végétarien. Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble a frappé fort. En juin dernier, il a fait adopter une disposition qui inverse la tradition dans les cantines. En fait, depuis la rentrée, tous les repas de la semaine sont devenus 100% végétariens. Et les parents qui souhaitent conserver de la viande et du poisson doivent en faire explicitement la demande. Mais selon nos confrères du Dauphiné libéré, 94% d'entre eux n'ont pas été convaincus par cette mesure du tout et ils ont choisi le menu viande et poisson. Parmi les arguments et les préoccupations de ces parents, évidemment, il y a les apports nutritionnels de leurs enfants qui ont besoin de protéines pour bien se développer. Mais aussi, il y a des considérations financières puisque bien souvent, les familles défavorisées ont du mal à acheter ne serait-ce qu'une fois par semaine de la viande ou du poisson. Et donc, ils comptent un petit peu sur la cantine pour que leurs enfants aient une diversité alimentaire. Voilà pourquoi 94% des parents ont dit non au menu totalement végétarien. On descend encore un peu plus au sud, à Nice, cette fois-ci, avec une belle initiative pour soutenir des enfants qui rêvent d'aller à l'école. C'est un combat qui a été relayé par Nice Matin aujourd'hui. Viorel Costache, qui est le président de l'association Pralès, qui défend les Roms issus de l'Europe de l'Est et qui les aide à s'intégrer socialement et culturellement, cherche des cartables, des cahiers, des trousses et des stylos pour quatre enfants Roms qui veulent et qui rêvent d'aller à l'école. Et il est très en colère parce que pendant l'été, au milieu du mois d'août, il a passé une annonce sur Facebook. Il a eu extrêmement peu de retours et il dit que c'est parce qu'ils sont Roms qu'ils ne sont pas aidés. Là où des enfants ukrainiens peuvent être aidés, surtout d'ailleurs à Nice, où il y a une communauté qui est vraiment là-bas et qui est aidée. Il est allé voir donc trois familles de Roms qui logeaient encore il y a peu sous un pont à Nice et ils veulent scolariser leurs enfants. Et les enfants veulent être scolarisés en France, sauf qu'ils n'ont pas les moyens évidemment de leur acheter les fournitures. Donc ils lancent un appel. Si vous voulez les aider, eh bien voici le mail de contact. C'est association.prales, P-R-A-L-E-S, arrobas yaou.fr. On termine avec la guerre en Ukraine qui a des répercussions bien réelles et concrètes sur l'école. Oui, on sait que le gouvernement ukrainien tient à ce que l'enseignement continue le plus normalement possible dans les établissements qui n'ont pas été bombardés. Sauf que dans la région russophone du Donbass, qui est l'une des zones ukrainiennes qui est actuellement occupée par la Russie, eh bien tous les manuels scolaires en langue ukrainienne sont en train d'être remplacés par des livres russes avec le programme mis en place par le ministère de l'Éducation russe. La langue ukrainienne également est en train de disparaître puisqu'elle ne sera plus enseignée dans ces régions qui sont encore en Ukraine. Je le rappelle, ces régions de l'Est et du Sud, mais qui restent sous le contrôle de la Russie. Il faut malgré tout, pour bien comprendre, préciser qu'à la fin du mois d'août, le ministre ukrainien de l'Éducation nationale aussi avait annoncé qu'il évincait des programmes scolaires, tous les cours liés à la littérature et à la langue russe, à l'exception d'auteurs liés à l'Ukraine. Vous voyez donc que la guerre se fait aussi dans les livres et dans les cahiers des élèves dans les deux camps. Oui, c'est souvent le cas. Merci beaucoup Loïc. Je vous le disais dans le sommaire, édition spéciale aujourd'hui, puisque nous recevons Najat Vallaud-Belkacem dans le Grand JT d'éducation. C'est tout de suite. Je suis ravie d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem sur le plateau du Grand JT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de France Terre d'Asile, une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile et aux mineurs isolés. Vous êtes également présidente de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Et on va en parler parce que le mot est fort, les maladies évitables. J'ai tiqué dessus. Et vous avez été ministre évidemment de l'éducation nationale. Et c'est aussi pour ça qu'on est ravis de vous avoir aujourd'hui. C'est entre 2014 et 2017. Et ministre des droits des femmes également d'entre 2012 et 2014. Alors on va parler de l'école déjà. L'école, puisque c'est la rentrée, septembre. L'école, parce que l'école, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis toujours. Vous avez aussi dirigé le ministère de l'éducation nationale. Pénurie de professeurs aujourd'hui. Contrats actuels formés en quelques jours. On dit quatre jours. Profs à bout, qui n'en peuvent plus. Manque de reconnaissance, des salaires très bas. Ils sont complètement exsangles. Le prix des fournitures scolaires qui est extrêmement élevé à cause de l'inflation. Donc des parents aussi qui ne peuvent plus tenir. La rentrée est compliquée pour tout le monde. Vraiment, j'ai l'impression autour de nous, que ce soit effectivement chez nos collègues, dans les différentes chaînes d'information. Mais même autour de nous, dans la rue, on le voit. Les Français sont exsangles. Vous avez été ministre de l'éducation nationale, je le disais longtemps. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette rentrée ? J'ai été ministre de l'éducation, donc je connais ce ministère et j'en sais toute la complexité. Depuis quelques années, j'ai pris du recul et je regarde ça avec beaucoup d'objectivité. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment que de rentrée en rentrée, on fait les mêmes constats sans jamais s'arrêter sur ce qui a pu fonctionner, qui a pu améliorer la situation, ce qui aurait pu l'améliorer ou ce qui l'a dégradé. Oui, on ne peut pas, par exemple, en cette rentrée scolaire, comme je le constate souvent, simplement se contenter de dire « ah mais c'est terrible, en effet, on n'arrive pas à recruter les professeurs, tout le monde est à bout, etc. » sans s'interroger sur ce qui a conduit à cette situation. C'était justement ma question. Il y a des choses très concrètes qui ont conduit à cette situation. Lesquelles ? On dit « il manque 4000 professeurs en cette rentrée scolaire ». En réalité, il en manque bien plus que cela. Il en manque bien plus que cela si on prend l'objectif qui devrait être le nôtre, d'avoir moins d'élèves par classe, qui est un objectif unanimement partagé normalement par la communauté éducative, et qu'on a totalement perdu de vue. Et comment on l'a perdu de vue ? Parce que, de fait, ces dernières années, pardon de le souligner, mais les décisions qui ont été prises n'ont pas été de bonnes décisions. Les décisions qui ont consisté à ne pas recruter, à ne pas ouvrir suffisamment de postes, donc à ne pas rendre ce métier attractif, dans le sens où on se serait adressé à des jeunes générations en leur disant « il va y avoir des postes ouverts, venez vers nous ». D'une part, ça c'est un problème, puisqu'on n'a quasiment pas créé de postes. À votre époque, pardon de vous couper, mais vous avez déjà fait ce constat-là. À notre époque, on a créé quand même 60 000 postes. Il y a une différence. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de regarder les choses avec objectivité. Il y a une différence entre un quinquennat où on crée 60 000 postes, c'était entre 2012 et 2017, et un quinquennat où on n'en crée plus et on se contente de vivoter sur la base des postes qui ont été créés par les prédécesseurs. Mais c'est de la politique politicienne ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu recréer pour être en contradiction avec ce que vous aviez fait ou pour d'autres raisons ? Pourquoi ? C'est quoi le constat ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on arrive dans une situation aussi terrible que celle-ci ? Mais parce qu'ils n'ont pas donné la priorité à l'éducation. Nous avions décidé de donner la priorité à l'éducation, mais je ne suis pas là pour faire, vous voyez, le nia-nia-nia, c'était mieux avant nous, etc. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut de la continuité dans les politiques publiques, de l'éducation tout particulièrement, parce qu'en fait, les résultats se font sentir au bout d'années et d'années d'efforts concentrés. Donc, à partir de 2012, le choix politique qui a été le nôtre a été de recréer des postes, là où ils avaient été supprimés quand même les années précédentes. Vous vous souvenez, la période Sarkozy, moins 80 000 postes dans l'éducation nationale, etc. Donc, à partir de 2012, on recrée 60 000 postes. On remet en place une formation des professeurs. On n'en parle pas assez quand on dit la détresse des enseignants. On va parler à l'instant de la formation initiale des enseignants. Alors, nous, on en parle souvent, justement, de l'enregistrer. Et du fait qu'elle a une importance capitale dans le fait que les enseignants vont se sentir bien dans leur carrière ou pas. Eh bien, cette formation des professeurs, elle avait disparu sous l'époque Sarkozy. On la remet en place. Et alors, que s'est-il passé sous le quinquennat Blanquer, pour aller rapidement, celui qui vient de s'écouler ? Non seulement, on n'a pas suffisamment ouvert de postes de professeurs, comme je viens de le dire, mais en plus, on a revu les modalités de la formation initiale des professeurs. Je m'explique une seconde. Quoique, on est sur une chaîne où j'imagine que vous avez déjà eu ce genre de conversation. Mais j'insiste... J'ai l'impression de comprendre votre point de vue. La formation initiale des enseignants telle que nous l'avions mise en place, elle dure deux ans, donc en Master 1 et Master 2. Jusqu'alors, ce que nous avions mis en place, c'est que les étudiants dans ces Master enseignants passaient leur concours à la fin de la première année. Donc ça veut dire que la deuxième année, le Master 2, était consacré pour eux à notamment être, pour une partie de leur temps, dans des classes, comme professeurs stagiaires. Donc ils venaient finalement, comment dire, compléter, à la fois expérimenter, compléter les équipes enseignantes sur le terrain et puis faire un mémoire. Ils étaient payés. Ils étaient payés 1 500 euros, grosso modo, pendant cette deuxième année, en qualité de professeur stagiaire. En catimini, et sans que ça ait été quasiment commenté nulle part, Jean-Michel Blanquer a fait une réforme de tout ça en décidant que désormais le concours de professeurs se passerait non pas à la fin du Master 1, mais à la fin du Master 2. Ce qui fait que pendant cette année de Master 2, les étudiants professeurs, en fait, en réalité, n'ont pas le titre de professeur, puisqu'ils n'ont pas encore eu leur concours. Ils n'ont que le titre d'étudiant stagiaire. Donc ils continuent d'aller dans les classes pour y faire un tiers temps, mais qui est payé deux fois moins. Donc au lieu d'être payés 1 500 euros, ils sont payés deux fois moins. Et ils ont, sur cette même année de Master 2, à faire leur tiers temps dans les classes, un mémoire, et passer leur concours. Ce qui rend la tâche horrible à ceux qui sont dans cette situation, parce que c'est trop de travail, c'est n'importe quoi. Donc en fait, on les essore, on les a précarisés en termes financiers, et finalement, tout ça fait qu'on a évidemment, encore une fois, un parcours qui commence pour les futurs professeurs, qui se fait dans la douleur, qui fait que les gens vont finir par laisser tomber très vite, même quand ils obtiennent leur concours, tellement ils ont été épuisés. Donc ces genres de choses-là ne se disent pas assez, et elles contribuent pourtant au ras-le-bol généralisé auquel on assiste. Bien entendu, on le comprend très bien. Un projet a été déposé la semaine dernière, signé par 105 députés à l'Assemblée, visant par exemple à proposer un nouveau concours pour les enseignants. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée ? Est-ce que vous pensez qu'il faut repenser ce système ? Je pense que l'éducation, de manière plus générale, pour prendre un petit peu de champ, devrait faire l'objet d'une conversation publique, de bonne qualité, et j'allais dire quasiment en continu. Publique avec tous les députés, avec les politiques, avec les enseignants, avec tous les Français ? Par exemple, des états généraux de l'éducation, ou alors une convention citoyenne, comme on l'a fait sur le climat, par exemple, consacrée à l'éducation, pour qu'on se mette autour de la table et qu'on essaie de trouver un consensus sur ce sujet. Et l'un des consensus qu'il faudrait vraiment trouver, c'est qu'honnêtement, on ne peut pas continuer à vivre avec ce bashing permanent des professeurs. Parce qu'en fait, ça aussi, ça contribue au mal-être qu'on évoque depuis tout à l'heure. Si le métier n'attire plus, bien sûr qu'il y a une question de salaire, d'attractivité des salaires, et qu'il faut aller vers une augmentation de ces salaires. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le fait qu'à longueur de temps, dans différentes formations politiques, ou des observateurs, ou des polémistes professionnels, vous avez un discours extrêmement négatif sur le niveau qui baisse, l'incapacité des enseignants d'aujourd'hui à faire respecter l'autorité, la contestation de tel ou tel choix, de tel ou tel enseignant. Et ça, ça rend quand même ce métier, j'avoue, beaucoup plus difficile qu'autrefois. Et ça se ressent dans leur quotidien. Donc je pense qu'avoir une conversation publique de qualité autour de l'éducation, ça devrait être à la fois parler de la carrière, des conditions de travail des enseignants, des conditions de rémunération. Alors ça va être le cas, parce que le ministre Papandiaï a annoncé une consultation sur l'école. Si par exemple, il vous faisait signe pour justement faire part aussi de vos idées, et de votre expérience en tant qu'ex-ministre de l'éducation nationale, est-ce que vous diriez oui ? Est-ce que vous répondriez présente ? Nous nous sommes rencontrés, bien sûr. Il l'a déjà fait. Il a tout à fait bien fait de le faire. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est amusant parce que lorsque je suis devenue ministre de l'éducation moi-même en 2014, mon premier geste, ça a été d'inviter mes prédécesseurs. Ça me paraissait tellement logique, mes prédécesseurs de toutes les formations politiques. Mais pouvoir discuter avec des gens aussi différents que Xavier d'Arcos, que Luc Châtel, que même plus anciennement, que Jack Lang ou Vincent Péon, ça me paraissait essentiel pour justement essayer de comprendre l'historicité des décisions en éducation et ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, les regrets, ce qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire en l'espace d'un mandat, etc. Donc je trouve que c'est absolument normal qu'un ministre s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé avant lui. C'est une forme d'humilité. Mais là, sur la concertation qui aurait lieu bientôt sur l'école, si par exemple il vous faisait signe pour pouvoir participer à cette grande concertation, est-ce que vous diriez oui ? Oui, bien sûr, évidemment. Et j'inviterais tous ceux qui ont un mot à dire sur l'éducation à le faire. Vraiment, ça nous ferait le plus grand bien, en particulier en France. En particulier en France, parce que vraiment, quand je compare avec d'autres pays, j'ai souvent l'occasion de le faire. Des pays européens ? Même des pays à travers le monde, je me rends compte qu'il y a une dimension passionnelle autour de l'éducation qui est quand même très propre à la France. Tout le monde a un avis sur l'éducation en France. On a 65 millions de ministres de l'éducation potentielle en France. Tout le monde a été enfant un jour ou est parent ou grand-parent. Mais n'est-ce pas propre aux Français de manière générale ? Ils ont un avis sur la santé aussi, vous l'avez vu avec le Covid. C'est pas faux, mais franchement, c'est plus vrai en matière d'éducation parce qu'il y a une forme de sentiment que comme on a été élève soi-même, on sait de quoi on parle. Alors je rebondis justement sur ce que vous dites parce que c'est un problème aussi à l'école, ce que rencontrent les professeurs, au-delà effectivement de la violence de la situation, du manque de reconnaissance, de la pénurie de professeurs, d'un manque de formation dont on parle effectivement depuis tout à l'heure, mais aussi les parents qui deviennent des sachants, qui savent tout, qui veulent intervenir tout le temps dans l'éducation. Est-ce qu'il faut cloisonner ça et pouvoir aussi dans cette concertation qui aura lieu sur l'école très bientôt, essayer de faire en sorte que les parents gardent leur place de parents et que les professeurs puissent tout d'un coup redorer en fait, reprendre vraiment leur place de professeurs ? Oui, alors je pense qu'en fait, il y a deux choses qui vont de pair. C'est peut-être pas intuitif, c'est peut-être contre-intuitif, mais pourtant c'est vrai. Je pense que plus l'école se fait transparente sur ce qu'elle fait, plus elle se fait accueillante pour les parents et moins elle est contestée par les parents et moins elle est suspectée par les parents. Et en fait, c'est ça les deux bouts à tenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression aux parents qu'ils n'ont pas leur place à l'école. C'est pour ça, par exemple, que dans tous les débats sur les mères de famille avec foulard sur la tête, etc., moi j'ai toujours dit, attention, n'excluez pas automatiquement les mères de famille parce qu'elles portent un foulard de l'école de leurs enfants parce que c'est la meilleure façon, pour le coup, de creuser la suspicion, de creuser le gap entre les parents et l'école alors que la réussite scolaire des enfants a besoin de l'engagement des parents et de la mobilisation des parents. Donc moi, je plaide pour un rapprochement de l'école et des familles. C'est une évidence pour moi. Mais de ce rapprochement de l'école et des familles, il ne faut pas déduire que c'est aux familles de décider ce qu'on va apprendre à l'école. Alors ça, par contre, non. Je suis pour que le professeur, en effet, retrouve finalement la prééminence qui est la sienne, la professionnalité qui est la sienne dans le choix des contenus, par exemple, qu'on va faire étudier aux élèves, le fait de procéder dans tel ordre ou dans tel ordre, etc. Or, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez remarqué, de plus en plus souvent, même ces choix-là, les choix des contenus, les choix des auteurs que tel enseignant va décider de faire étudier, etc., sont contestés, ce qui est quand même pas possible. C'est très compliqué, effectivement. Et même les professeurs d'histoire se plaignent, effectivement, de l'enseignement de l'histoire. Mais c'est un autre débat. Pour en revenir de manière plus large, vous disiez que l'école, l'éducation, passionne les Français. C'est le sujet numéro un des Français. C'est vrai, et c'est pour ça aussi qu'on est content de pouvoir en parler ici, sur cette chaîne School TV. Est-ce que l'école, c'est l'école de toutes les chances ? Est-ce que c'est l'école de l'égalité ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'école nous rend égaux ? Ou est-ce que l'égalité est à l'école ? Voilà, c'est deux questions. Alors, elle ne l'est pas spontanément. Elle ne fait pas spontanément de nous des égaux. C'est ça, le triste constat, qui a été fait mille fois par l'OCDE, par un nombre d'études assez flagrantes. Malheureusement, la France est plutôt l'un des pays dans lesquels les inégalités sociales sont le plus confortées par l'école quand on compare à d'autres pays. Mais pourquoi ça n'a pas évolué, ça ? Vous avez essayé de faire bouger les lignes à l'époque ? Il y a des choses qui évoluent. Et c'est là-dessus que je disais. Elle ne le fait pas spontanément, mais il y a des politiques qui ont des effets. Et moi, je me réjouis, par exemple, de ce qu'enfin, on va voir sortir les résultats de l'évaluation scientifique qui accompagnait ce que j'avais lancé quand j'étais ministre de l'Éducation, c'est-à-dire nos expérimentations en matière de mixité sociale dans les collèges, où je disais, grosso modo, que ce n'est pas possible qu'on ait des collèges ghettoisés, avec des collèges avec 80% de gens classiques défavorisées et puis vice-versa. Il faut mélanger les élèves dans des collèges plus mixtes. Et donc, on a fait ce travail. On a lancé. Et donc, il y a une évaluation scientifique qui est en train de se finaliser en ce moment même, qui a suivi 22 sites dans lesquels on a vraiment mélangé les élèves dans un seul et même collège, qui les a comparés avec 22 sites dans lesquels il n'y a pas eu ce travail de fait depuis donc 5 ans, donc le temps d'obtenir véritablement des résultats. Et j'en discutais avec les chercheurs qui mènent ce travail. Je les laisserai évidemment le présenter publiquement en temps et en heure, mais c'est en cours de finalisation. Les résultats sont remarquables. Remarquables. Mais pour tout le monde, pour les familles, pour les élèves et pour les professeurs. C'est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Ce qui est remarquable, c'est à la fois que d'un point de vue académique, contrairement à tout ce que nous chantez, ceux qui voudraient qu'on ne change rien à rien, il n'y a pas eu de baisse du niveau, enfin voilà, de nivellement par le bas, etc. Alors la baisse du niveau, pas bon, je vous reprends juste, mais quand même, on est avant-dernier en maths. Est-ce que ça a un lien ou pas ? Non, là, je vous parle vraiment des expérimentations mixité sociale. C'est un sujet particulier. Après, je reviendrai sur les mathématiques. Mais en tout cas, le fait d'avoir mis de la mixité dans les établissements scolaires a fait gagner en qualité du climat scolaire, a fait gagner en estime personnelle des élèves, a fait gagner en ouverture sur le monde, sur les autres, etc. Et n'a même pas conduit, par exemple, à une fuite vers le privé, des familles favorisées, comme on pouvait le craindre. Donc en fait, lorsque les pouvoirs publics, le ministère de l'Éducation en l'occurrence, prend des décisions et applique des politiques avec conviction, en réalité, on peut obtenir des résultats qui viennent contredire la tendance qui est en effet au creusement des inégalités. Je ne vous apprends rien ici. On est dans un monde qui va vers le creusement des inégalités. Ça a été l'objet de votre discussion avec le ministre Papendiaï, justement, le problème des inégalités ? Oui, d'ailleurs, j'ai été plutôt rassurée par le fait que, contrairement à son prédécesseur, il comptait se réinvestir sur la question de la mixité sociale, parce que malheureusement, on a perdu 5 ans quand même. Il ne s'est rien passé sur le sujet de la mixité sociale que je viens d'évoquer depuis ce que j'avais lancé en 2016-2017. Donc ça veut dire que depuis, on n'est pas allé plus loin, on n'a pas fait grossir la démarche. Donc c'est vrai que le nouveau ministre semble plutôt vouloir s'investir sur ce champ. De la même façon que j'ai noté qu'une de ses décisions récentes avait consisté à réaugmenter le montant de ce qu'on appelle les fonds sociaux dans les établissements scolaires. Je ne sais pas si ce nom vous est familier. Voilà, les fonds sociaux, c'est des moyens qui sont laissés aux établissements scolaires pour qu'ils puissent aider les familles qui sont dans le besoin, dans l'achat des fournitures scolaires, vous en parliez tout à l'heure, ou des tenues de sport, ou de certaines sorties, etc. Et donc ces fonds sociaux... On va prendre l'exemple des fonds sociaux. Je suis contente, pardonnez-moi, si je suis trop longue, mais... Non, je vous en prie, mais on a peu de temps et j'ai beaucoup de questions. En deux phrases. Mais c'est une illustration parfaite de ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas laisser croire que toutes les politiques publiques en matière d'éducation se valent. Sinon, vraiment, on est dans le déni et la blague. Les fonds sociaux, donc je viens d'expliquer ce que c'était. Lorsqu'on était dans la période de Nicolas Sarkozy et que vraiment l'éducation a été maltraitée à cette période-là, on était sur un montant de fonds sociaux qui a été réduit, divisé par deux. Voilà. On est passé de 70 millions d'euros à 30 millions d'euros pour aller vite. Donc, le fonds des montants sociaux qui est, dès les familles les plus défavorisées, a été réduit par deux alors qu'on était dans les années 2008-2009, c'est-à-dire crise économique, déjà. Ensuite, après 2012, lorsque nous sommes revenus aux responsabilités, etc., et que j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai décidé de faire la démarche inverse, donc de multiplier par deux le montant des fonds sociaux. Lorsque Jean-Michel Blanquer est devenu ministre de l'Éducation, il a décidé de diviser à nouveau par deux le montant des fonds sociaux. Mais pourquoi vous avez parlé avec lui ? Et alors, pour en revenir à Papendiaï, donc, récemment, je crois que c'était au mois d'août dernier, j'ai vu qu'il avait pris la décision de multiplier par deux les fonds sociaux. Mais vous imaginez l'impact sur les professeurs, sur le monde éducatif, toutes ces réformes, de je monte, je descends, je... Qu'on ne se méprenne pas sur mon sourire, parce que mon sourire peut parfois prêter à confusion. C'est un sourire aigre. Il n'y a rien d'amusé. Je trouve que cette situation est catastrophique. Je veux dire, on a des familles pauvres, elles ont besoin d'être aidées pour accompagner leurs enfants. Il y a un mécanisme qui s'appelle les fonds sociaux. Pourquoi est-ce qu'on vient, en l'occurrence, quand c'est la droite qui est au pouvoir, systématiquement en catimini, diviser, en faire une variable d'ajustement ? C'est quand même un petit problème. Alors la droite, c'est Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer, enfin... Oui, Jean-Michel Blanquer. C'est une évidence pour moi. Mais en tout cas, moi, j'ose espérer qu'on est parti aujourd'hui sur une autre dynamique. Je vous sens très investie sur la cause et on le sait depuis toujours. Vous avez pris souvent la parole sur le sujet. Et j'aimerais en revenir, finalement, pardon, mais j'en profite, on est en face à face toutes les deux, sur peut-être l'enfance et d'où vient ce déterminisme, cet engagement depuis si tôt. Parce qu'on vous sent à la fois sur la cause effectivement de l'éducation, la cause de l'égalité sociale, sociétale, le droit des femmes. Vous avez porté des mesures très fortes pour les femmes et on va en parler juste après. D'où ça vient cette ferveur ? C'est familial ? C'est vous, depuis petite ? Je pense qu'à chacun son histoire et donc les leviers sont très divers en fonction des uns et des autres. Moi, je ne sais pas, d'aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours compris, c'était sans doute plus intuitif quand j'étais jeune et plus théorisée aujourd'hui, mais c'est la même chose, compris qu'en fait, une société se juge à la façon dont elle traite ses plus précaires, c'est plus faible, c'est plus vulnérable, c'est plus en difficulté, c'est tellement évident. Le reste ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais... Vous voyez, jamais ça ne remplira ma vie que de me dire « Ah bah tiens, je vais appartenir à une élite et me désintéresser de ce qui se passe ailleurs, ça ne me remplit pas. » Et c'est pour cette raison-là que vous avez accepté justement ces nouveaux postes et notamment au sein de l'ONG One qui lutte donc contre l'extrême pauvreté et je disais les maladies évitables. Alors vous avez été nommée directeur général, je crois, c'est ça, ou présidente en tout cas de l'ONG, directrice de l'ONG en 2020, donc pile poil, je vais dire pile poil, mais même juste après que le Covid déjà ait existé et complètement éradiqué, voilà, enfin éradiqué, en tout cas envahit la planète. On ne s'attendait, personne ne s'attendait à ça, clairement, un virus qui paralyse entièrement la Terre. Maladie évitable, c'est assez étonnant, je veux dire quand même le mot, j'ai du mal à le comprendre. On aurait pu éviter le Covid ? C'est une très bonne question. En fait, ce qui est assez frappant pour être honnête, c'est que, bon, moi il se trouve que c'est une ONG que j'ai connue par d'autres fonctions précédentes et dont j'ai toujours admiré le travail, notamment sur la question de la lutte contre le sida, la tuberculose, la malaria, puisque c'était un peu les premiers engagements. C'est une ONG qui a vu le jour au début des années 2000, au moment où des millions de gens mouraient du sida quand même, mais les premiers traitements un peu efficaces, les trithérapies, commençaient à arriver. Malheureusement, leurs coûts étaient tellement exorbitants que les pays les plus pauvres, et en Afrique subsaharienne en particulier, où il y avait le plus de malades qui mouraient, n'avaient pas accès à ces médicaments. Je crois que le 19 septembre, d'ailleurs, il y a une réunion pour les fonds très importants, c'est-à-dire le VIH, mais pour en revenir au Covid, justement. Pardon, je presse le temps parce qu'on n'en parle que quelques minutes. C'était juste anecdotique, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, cette ONG m'a intéressée parce que l'idée qu'on puisse partager les traitements dès lors qu'ils existent et qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée à cause des coûts pour les populations les plus défavorisées me plaisait beaucoup. Mais je n'imaginais pas au moment de signer et de dire OK, je vais commencer chez vous, ce que j'ai fait au mois de février pour commencer en mars, que j'allais tomber en plein milieu Covid, confinement. Et donc, du coup, c'est vrai que notre ONG a été totalement ensuite absorbée par l'affaire du Covid. Et oui, le Covid-19, à partir du moment où on a mis tous les moyens de recherche, etc., qui ont permis d'aboutir assez rapidement quand même à des vaccins quelques mois plus tard, ces vaccins, le fait qu'ils soient injustement répartis, injustement distribués, est un problème. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle des maladies évitables, c'est qu'il y avait des gens qui continuaient à mourir parce qu'ils n'avaient pas accès aux vaccins, qui pourtant existaient, et que nous, on avait, dans les pays riches, préemptés, etc. Parlez du SIDA, 40 ans à peu près que le SIDA existe, si ce n'est plus. Toujours pas de vaccins contre le SIDA, le Covid-19 en quelques mois, en quelques années. C'est fou, hein ? Mais que dire de la tuberculose, de la malaria, etc. Il y a eu une mobilisation, c'est pour ça qu'il faut quand même savoir aussi, se réjouir de temps en temps, il y a eu une mobilisation sur la question du Covid-19, sans doute, parce que, voilà, ça a affecté la planète entière, tous les âges, etc. Il y a eu une mobilisation absolument inédite, soutenue quand même beaucoup par les puissances publiques, par des fonds étatiques, c'est-à-dire par des fonds des contribuables, par vous et moi, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on considère que ce n'est pas normal que Moderna, que Pfizer, etc. engrange des milliards et des milliards de bénéfices. Ne dites pas ça, vous allez leur demander beaucoup d'argent, justement, pour le Sida le 19 septembre. Voilà, nous, on estime qu'aujourd'hui, en fait, la santé mondiale, les questions de santé mondiale devraient être un bien commun et que tout devrait être mis en œuvre pour aller vers l'éradication de maladies que l'on saurait éradiquer si on y mettait vraiment les moyens. Et c'est le cas le 19 septembre, en effet, avec la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le Sida où on espère que les États donateurs, les États riches, plutôt, vont pouvoir mobiliser 18 milliards de dollars alors vous allez me dire que c'est énorme. En pleine crise, en pleine guerre, en pleine inflation. Sauf que l'idée des 18 milliards de dollars, c'est de sauver 20 millions de vies. Donc, en fait, ça les vaut quand même. Évidemment. Je parlais d'engagement de manière générale. Une dernière petite question, mais c'est votre engagement auprès des femmes. Évidemment, j'ai été extrêmement touchée moi-même à l'époque quand vous avez lutté pour la loi pour l'IVG, que vous avez été jusqu'au bout. Vous avez aussi lancé un ABCD de l'égalité en 2013 qui luttait contre le sexisme et les stéréotypes justement de genre notamment à l'école. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis à peu près 10 ans d'évolutions par rapport à ça. Un dispositif qui a déclenché évidemment de vives polémiques à l'époque et pour autant aujourd'hui, cela semble mais tellement normal si je puis dire. Heureusement qu'on a évolué. Quel est votre sentiment là-dessus ? En fait, dans ce monde où très souvent on dit que tout va mal, que les choses vont de plus en plus mal, que le débat politique est de plus en plus violent, que le climat se dégrade. De temps en temps, j'ai envie de dire, il y a quand même des choses qui vont un peu mieux. Par exemple, je trouve que, puisque je viens d'évoquer le changement climatique, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus conscients aujourd'hui justement de l'urgence à agir sur la question du climat qu'on l'était hier. Vous voyez par exemple autour de la polémique Galtier-Kylian Mbappé, je pense que cette même anecdote se serait déroulée il y a deux ans, trois ans, cinq ans en arrière, les gens auraient rigolé, ils n'auraient pas... Parler du char à voile ? Oui, voilà. Aurait rigolé sans voir le problème. Là, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience qui est... Or, la prise de conscience, moi qui ai été une décideuse politique, en fait, c'est ce qui est vraiment le moteur de tout le reste. Parce que si votre opinion publique prend conscience, mais avec sérieux de quelque chose, alors c'est le terreau du changement. Alors on peut apporter les décisions nécessaires. Donc ça, c'est pour le climat, mais on pourrait en dire autant sur la question d'égalité femmes-hommes. Je trouve quand même qu'avec le mouvement MeToo, avec beaucoup de sujets, on a un seuil d'intolérance au sexisme qui s'est élevé et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On a besoin de mesures fortes, et c'est ma dernière question, de mesures fortes, de clash, de choses qui choquent, d'images très fortes pour pouvoir faire avancer les choses. Simone Veil choquait à l'époque aujourd'hui, évidemment, on l'a béni, et moi la première. Est-ce qu'on a besoin de pousser et d'être dans l'extrême pour que petit à petit la société évolue ? Alors je ne sais pas répondre à cette question. Je trouve que ce n'est pas évident de le dire parce que si je prends par exemple la question des réfugiés, qui est un des autres sujets dont je m'occupe, on aurait pu croire par exemple que voir l'image du petit Aylan échoué, vous vous en souvenez, tout le monde s'en souvient, typiquement c'est cette image forte choc qui va révolutionner et les conscients, on sait qu'il va se passer quelque chose. En fait, je me demande tout de même si l'accumulation d'images extrêmement choquantes n'anesthésie pas, ne finit pas par anesthésier nos émotions et notre capacité justement à nous émouvoir. Ou alors à créer le rejet aussi. Voire à créer du rejet, c'est-à-dire le déni parce que c'est tellement horrible, je ne préfère même pas y penser sinon ça va envahir mes cauchemars. Donc en fait, pour en revenir au débat public, je me demande si trop de polémiques ne nuit pas quand même à la fin au sujet qu'on cherche à défendre. C'est pour ça que je ne suis pas non plus une tenante de la polémique à tout prix. Merci mille fois Najat Vallaud-Belkessam d'être venue sur le plateau du Grand JT. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans le Grand JT. De retour sur le Grand JT d'éducation, nous sommes en ligne avec Stanislas Gabrovsek. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes professeur de sciences et de technologies industrielles. Merci d'être avec nous sur ce plateau du Grand JT. Vous êtes professeur au collège Félix Landreau à Angers et vous êtes à l'initiative de la Newton Room dans votre collège. Expliquez-moi ce projet de la Newton Room. Je suis à l'initiative. Il s'agit plutôt d'une fédération de bonne volonté. Le projet est arrivé il y a une année et il est parti d'une expérimentation avec des Newton Rooms mobiles. La Newton Room, c'est un concept qui est né il y a une dizaine d'années en Norvège sur le constat de la désaffection des élèves pour les sciences. Constat qu'on fait un peu partout en Europe d'ailleurs. Et la First Scandinavia a contacté Boeing, la société Boeing, qui a accepté de sponsoriser le projet. Ce projet consistant à créer des salles de sciences multi-activités, c'est-à-dire qui font intervenir des matéritiques, de la technologie, de la physique, de la SVT, avec du matériel de haut niveau et dans une salle qui a tout pour attirer les élèves. C'est une manière de rendre plus concrètes les sciences à l'école. On peut imaginer que les élèves se soient un peu désintéressés des sciences à cause de ça. C'était abstrait pour eux ? Exactement. Il y a un effet qu'on appelle un effet wahou où les élèves arrivent dans une salle qui est toute neuve avec un jeu de lumière assez étonnant, avec des posters sur les murs, avec un grand écran tactile. On n'a pas de table où on les installe. On les installe sur une estrade et ils vont pratiquer, ils vont expérimenter la plupart du temps sur le sol, notamment pour les études. sur les modules robotiques et énergie qu'on possède actuellement dans la salle. Vous pouvez avoir comme prédisposition au préalable justement pour pouvoir expérimenter, comme vous le dites, la robotique et autres. C'est-à-dire qu'à partir de la sixième, dès la sixième, ils peuvent effectivement faire ce type d'expérience ? Tout à fait. Dans le panel des modules mis à disposition par First Scandinavia, nous, on a choisi le module robotique qui s'adresse au sixième et au cinquième et le module énergie qui s'adresse plutôt au quatrième et au troisième. Dans le package qu'on met à disposition des professeurs accompagnants, on a des activités à mener avant la visite dans la salle et la manière d'exploiter les résultats obtenus dans la salle après, quand ils sont de retour dans leur collège. J'ai un fils de 11 ans et je vois aussi ses copains. C'est vrai que la première réaction pour les cours de physique notamment, c'est tout de suite « Oh, j'ai fait l'expérience, tout d'un coup, il y avait des bulles partout, etc. » Ça bouillonnait ou autre. Est-ce qu'effectivement, il faut pouvoir happer les élèves tout de suite avec des choses fascinantes, étonnantes qu'ils n'ont jamais vues ? Exactement. Les cours, en fait, les cours, ce qu'on appelle les cours, les séances sont construites de cette manière-là. On a une alternance de mise en situation où les élèves sont sur l'estrade et où j'anime la séance à la limite comme un professeur classique mais avec des moyens attrayants comme un grand écran tactile avec des... J'ai aussi des robots grandeur nature. Là, je les mets en situation et immédiatement, ensuite, ils vont pratiquer avec du matériel de haut niveau. On est équipé notamment en matériel de robots Lego avec des iPads, etc. Ils vont immédiatement pratiquer. Ensuite, après ce temps de pratique, on revient faire le débriefing sur l'estrade et on repart sur une deuxième activité et ainsi de suite. On mène en moyenne trois ou quatre activités par séance. Les séances durant de quatre heures à six heures. Vous me parlez de... Ah oui, quatre heures, six heures quand même. Vous me parlez de robots Lego, d'iPad. Il faut quand même un budget pour ce type d'activité pour les Newton Rooms. Qui finance ces projets-là ? Alors là, dans le cas particulier des Newton Rooms en Europe, c'est Boeing. C'est la société Boeing qui a contractualisé un contrat d'un montant de 5 millions d'euros avec First Scandinavia, une association norvégienne d'éducation populaire. Et ce contrat couvre toute l'installation des Newton Rooms en Europe pour une durée de trois ans. D'accord. Donc l'éducation nationale ne finance pas ces projets. Donc ça veut dire qu'à la fois les collèges publics et privés peuvent avoir accès ? Exactement. Alors, la salle a ouvert en mai dernier. L'inauguration a eu lieu en mi-juin. Et on a reçu 9 collèges et je dirais, je crois, de mémoire, 15 classes différentes. Donc un gros succès puisque le calendrier des réservations était complet. Et j'ai ouvert de nouveau des créneaux pour la rentrée jusqu'à Noël. Et les créneaux commencent à se remplir. Alors on imagine très bien le succès évidemment parce que même moi j'ai envie d'y aller. J'imagine que vous l'avez aussi l'excitation. Forcément, on a envie de tout tester. Mais le succès aussi m'intéresse du côté des profs parce que vous parliez de fédération au départ. Il y a très peu de professeurs finalement qui font ce type aussi, animent ce type de cours. Côté français, est-ce qu'on est un peu en retard sur la valorisation des sciences à l'école ? Je ne pense pas qu'on soit en retard. Faire peut-être ? Le constat, il est européen. Il n'est pas uniquement français. C'est vrai que les résultats des enquêtes montrent qu'on n'est pas parmi les plus forts en sciences. Mais je ne suis pas sûr qu'individuellement, les professeurs on puisse dire qu'ils soient en retard. Le problème, c'est un avis tout à fait personnel, c'est plutôt une question de format des modules. On est resté sur des modules de sciences qui durent une heure, voire une heure et demie. mais c'est très insuffisant pour pouvoir monter des manipulations ou des projets qui permettent de garder l'attention des élèves. C'est-à-dire qu'en une heure, le temps qu'on installe du matériel, le temps qu'on le range, on a fait un début d'expérimentation. Ça n'a pas suffi à plonger les élèves dans la manip. Vous disiez que c'est entre 4h et 6h, c'est ça, si je ne m'abuse. 4h et 6h, donc si, par exemple, la même collège vient deux ou trois fois dans l'année sur une Newton Room, est-ce que vous avez le temps d'expérimenter tout le programme scientifique de l'année ? Non, absolument pas. Non, non, non. Cette activité dans les Newton Rooms, elle n'est pas destinée à remplacer les cours traditionnels en collège. C'est quelque chose qui doit être vu comme une sortie pédagogique par les collèges qui s'inscrivent. Mais alors du coup, il y a peut-être une frustration par des élèves de se dire, alors génial d'avoir cette sortie pédagogique-là, mais alors quand on revient finalement au collège, on se retape le cours traditionnel au tableau classique. C'est clair, la frustration, elle est certainement énorme. La preuve, c'est que quand je présente le programme du module en début de journée, je préviens les élèves qu'ils auront la possibilité d'aller en pause et de sortir quand ils le veulent et aucun élève ne prend la pause. De quelle manière vous travaillez avec le ministère de l'Éducation pour revoir le fonctionnement des maths depuis le début finalement ? Puisqu'on voit bien qu'on entend souvent des gens dire oui mais moi j'ai appris le théorème de Pythagore, je ne m'en suis jamais servi dans ma vie. Or là, vous vous partez de l'inverse, vous dites qu'il faut faire avec les sciences. Vous prenez votre bâton de pèlerins et vous vous heurtez à des murs ? Non, on ne s'est pas heurté à des murs. Très tôt, dès le lancement du projet, dès que le projet a été fixé sur le collège Félix Landreau, on a impliqué les inspecteurs pédagogiques de chacune des disciplines de sciences déjà pour choisir les modules qui nous permettraient de couvrir le maximum de niveaux donc 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et d'impliquer aussi toutes les disciplines de sciences. Pour l'instant, la SVT est un peu le parent pauvre de notre salle puisqu'on a un magnifique laboratoire avec des moyens qui seraient très utiles en SVT mais qu'on n'exploite pas. Alors l'ambition de cette année 2022-2023 c'est de créer un nouveau module qui tournerait soit sur l'analyse enfin pas de le créer j'irais de l'acquérir un nouveau module qui tournerait sur l'analyse des microplastiques dans les différentes zoos ou la photosynthèse. Parfait qui sont des programmes effectivement en lien avec l'écologie programme très important aujourd'hui. S'il vous manque des corps à disséquer peut-être aussi c'est compliqué en biologie, en SVT. Je reviens sur l'histoire des maths. C'est vrai que vous l'avez évidemment suivi les maths ont disparu du tronc commun il y a un retour des maths dans le tronc commun qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est indispensable ? De quelle manière ? Est-ce que c'est suffisant en nombre d'heures pour pouvoir justement redonner goût et puis surtout pour être à un niveau enfin et ne pas être avant-dernier européen ? Donc moi je n'ai pas toujours été professeur j'étais ingénieur auparavant et je dirais j'ai fait la plus grande partie de ma carrière comme ingénieur et j'ai toujours constaté l'importance des mathématiques à quel niveau que ce soit. Je ne vais surtout pas critiquer la réintroduction des mathématiques au lycée qui me paraît indispensable. Mais est-ce qu'elle est suffisante en nombre d'heures ? C'est ça la question ? On a rempli le curriculum des élèves avec tout un tas de nouvelles matières notamment informatique qui est indispensable à SNT et je ne pense pas qu'on puisse gonfler encore plus le nombre d'heures réalisées par les élèves donc forcément ça va se faire au dépend d'autres matières ou d'autres thèmes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et nous avoir raconté effectivement ce que sont les Newton Rooms ce projet venu de Norvège et qui plaît beaucoup aux élèves français. Merci Stanislas Garofsek d'avoir été avec nous dans le grand jet d'éducation. Si vous le permettez je voudrais juste ajouter une chose c'est l'importance de la position de la fédération Léo Lagrange qui est le relais en fait en France de First Scandinavia en Europe et sans eux on n'aurait jamais pu monter cette salle sur Angers. Merci, merci d'avoir dit merci d'avoir été avec nous c'est Lissette Garofsek tout de suite c'est l'heure de vue à l'étranger avec Loïc Landreau. Cher Loïc aujourd'hui c'est Cher Loïc à chaque fois j'ai remarqué peut-être pas demain vous allez nous emmener en Chine où le gouvernement entretient des relations disons étonnantes avec ses écoliers on est prudent on est prudent c'est avec ses écoliers et avec l'ensemble de sa population disons-le puisque c'est pas une surprise la Chine exerce depuis très longtemps un contrôle très poussé et très sévère à tous les niveaux de la société notamment avec des services de renseignement intérieur extrêmement bien structurés qui ne laissent rien passer figurez-vous par exemple chiffre incroyable la Chine possède près d'un demi milliard de caméras de surveillance qui sont disposées un petit peu partout dans les villes c'est la moitié du parc mondial c'est quand même très impressionnant et donc les enfants aussi oui depuis plusieurs années déjà il y a des établissements scolaires qui demandent aux élèves de porter des puces GPS donc à la base on leur dit oui que c'est pour leur sécurité évidemment pour la traçabilité en fait c'est pour la traçabilité c'est pour voir leur trajet maison-école école-maison pour voir s'ils viennent bien à l'heure où est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils vont pas sur la bonne route est-ce qu'ils vont buller ailleurs etc et surtout savoir où ils se trouvent dans l'établissement à tout moment la reconnaissance faciale est également installée dans beaucoup d'établissements et il y a même dans certaines villes écoutez bien des caméras qui permettent de mesurer l'activité cérébrale des enfants dans la classe pour s'assurer qu'ils soient bien attentifs à ce que dit l'enseignant ça fait peur mais c'est bel et bien réel et c'est pas les parents qui demandent la puce connectée pour savoir où sont les enfants c'est l'établissement c'est l'état c'est l'état qui transfère ensuite la responsabilité sur les établissements bien bien et alors maintenant il y a le problème et j'en ai un dans la main des stylos connectés c'est ça ? oui c'est ça on a appris à la fin du mois de juillet qu'une nouvelle forme de surveillance avait été généralisée pour cette rentrée 2022 ce sont des stylos donc dits intelligents équipés d'une caméra miniature qui filme en temps réel ce qu'écrit l'écolier donc à quoi ça sert ? en fait aux enfants rien d'autre qu'à écrire mais officiellement c'est une avancée puisque si on en croit l'état les stylos donc capturent la prise de note des élèves grâce à cette donc mini caméra tout est transmis directement en bluetooth sur l'ordinateur du professeur et tout encore est téléchargé et classé par élève sur un serveur informatique qui est consultable par qui veut en fait tout simplement donc officiellement toujours c'est censé optimiser la correction des copies ce serait censé être plus facile et ça permet d'observer combien de temps chaque élève passe sur un exercice et donc on peut voir s'il galère ou s'il galère pas donc on peut mesurer son niveau de difficulté sur telle ou telle matière enfin dans la réalité c'est de la surveillance quoi c'est de la surveillance exactement et c'est d'ailleurs ce qu'ont exprimé plusieurs écoliers dans des médias locaux ils se sentent clairement espionnés espionnés et ils ne peuvent plus vivre leur vie d'enfant parce que ce qui fait le sel de la vie scolaire aussi c'est d'écrire des petits mots à son amoureux ou à son amoureuse et de les passer sous la table c'est de griffonner exactement vous me faites un petit coeur d'amour c'est de griffonner sur le coin de sa feuille quand on s'ennuie de faire des petits dessins c'est aussi de regarder à travers la fenêtre si on s'ennuie un peu et de rêver quelques minutes peu importe ce qu'on en pense la vie scolaire c'est ça aussi et on confisque finalement toute cette partie-là aux enfants parce que le stylo connecté révèle tout il révèle quand on écrit mais surtout quand on n'écrit pas et ce qu'on fait avec son stylo et ce qu'on écrit surtout et donc tout est transmis évidemment aux professeurs et évidemment tout ce qui n'est pas écrit aussi donc les professeurs sont aussi surveillés alors ils sont surveillés effectivement mais avant ça même figurez-vous que la Chine demande que ces stylos soient utilisés aussi à la maison à la maison pour que les professeurs voient comment les élèves font leurs devoirs est-ce qu'ils les ont fait le dimanche soir à 22h15 à l'arrache est-ce qu'ils l'ont fait comme il fallait dans une bonne heure est-ce qu'ils ont mis du temps est-ce qu'ils n'ont pas mis du temps etc donc ça vient même à la maison et effectivement vous le disiez les professeurs sont surveillés également puisqu'ils sont invités cordialement à utiliser ce stylo aussi et on surveille la correction de leur copie pour s'assurer qu'ils ne dévient pas du programme et qu'ils corrigent correctement les élèves voilà donc c'est une avancée officiellement pour l'état chinois mais pour les observateurs et certains enfants qui se sont exprimés dans la presse c'est un nouveau pas assez inquiétant dans la surveillance globale de la population le ton étant assez libre sur School TV je dirais que c'est terrifiant c'est un peu terrifiant et je vais gratifier bic voilà ce petit stylo tout simple qui n'est pas connecté c'est bien j'en suis ravie je préfère vous écrire des âneries parce que c'est des âneries évidemment ce piqueur voilà traditionnellement vous nous faites une petite blague mais disons que là quand on parle de la Chine on ne va pas faire de blague non pas là parce que je tiens à ma vie normale et peut-être qu'ils regardent cette émission et je les embrasse ne faisons pas dans la même généralité non plus merci beaucoup Loïc d'ailleurs de School TV alors pourquoi pourquoi cette Montessori Maria Caroline ? et bien je pense que la pédagogie de Maria Montessori c'est avant tout une philosophie et c'est aussi une question de développement personnel donc c'est pour ça que ça correspond bien aujourd'hui à nos attentes et à ce boom c'est aussi en parallèle avec le boom du développement personnel qu'on a dans notre société et je vais le lier au sens parce que c'est très important dans la pédagogie Montessori mais en fait c'est déjà plein de bon sens donc c'est assez logique quand on va vous dire quand elle dit dans la vie pratique par exemple dans les activités de vie pratique vous allez donner à l'enfant une carave d'eau qui soit adaptée à sa taille à sa force pour qu'il puisse se verser de l'eau ça paraît assez logique et ensuite on est aussi en quête de sens nous dans notre société or la finalité de la maison des enfants et de toute la scolarité des enfants c'est de trouver sa place dans la société c'est pour les 12 18 ans c'est ça la mission pour ensuite pouvoir servir la société donc ça correspond complètement à ce dont on a besoin aujourd'hui à retrouver ce sens là de nos finalités dans nos vies à nous personnels et ensuite si on continue encore dans les sens elle continue à faire une unité elle fait une unité entre le corps et l'esprit là où on a beaucoup scindé soit l'esprit soit le corps donc elle fait cette union en travaillant par le corps en manipulant le matériel et tout ça et en faisant en réintégrant le mouvement dans la pédagogie vraiment en étant quelque chose de très moteur dans son enseignement pour mettre justement pour allier les deux pour que le corps et l'esprit travaillent ensemble et ne soient plus séparés et ce coup de coeur il peut arriver dès la maternelle et c'est génial d'ailleurs parce que avoir une super institutrice ou un super instituteur dès la maternelle ça permet d'aborder l'école de manière plus sereine après en CP et plus tard il y a des véritables perles et c'est le cas de cette institutrice de maternelle qui cartonne sur TikTok elle se fait appeler Gwen Lily sur les réseaux et regarder l'échange qu'elle a avec cette élève je suis pas mariée moi t'es pas mariée mais on dirait on dirait on aurait aimé que je sois mariée oui c'est dommage je vais pas mariée je vais pas mariée pas ça le mari il peut il sera un petit parent pas plein le mari peut venir les garçons ils ont peur ils ont peur ils ont peur de moi ils veulent pas ils veulent pas se marier avec moi parce qu'ils sont trop peur parce qu'ils partent ils ont trop peur un petit peu peur mais là j'ai jamais vu un grand pareil attends c'est joli regardez c'est très très joli mais t'as des beaux cheveux j'avais j'ai jamais vu des cheveux comme ça parce que ma mère elle a même cheveux que toi les cheveux sont très très rares j'ai jamais vu des cheveux comme ça non j'ai jamais vu non j'ai jamais vu des bouffes d'oreille comme ça j'ai jamais vu un colis comme ça j'ai jamais vu une robe comme ça j'ai jamais vu une fendure comme ça trop mignon trop mignon et alors ce qu'il faut c'est un tout petit sous-titrage sur cet enfant sur cet élève qu'on entend parler voilà et elle dit que t'es trop jolie t'es trop jolie maîtresse elle est trop mignonne et alors pour la petite histoire cette maîtresse raconte sur les yeux que cet élève en fait avait au début de réels problèmes de comportement et qu'en fait grâce à cette maîtresse et bien regardez elle est toute mignonne elle adore sa maîtresse et du coup elle se sent très bien à l'école donc voilà c'est beau de se dire que l'école permet ça Alès Lebrun est-ce que les choses sont devenues aussi un peu plus faciles car il y a une véritable prise de conscience collective bien sûr il y a je crois une prise de conscience mais la prise de conscience sans appropriation ça ne sert à rien donc la prise de conscience elle peut se payer de mots finalement et là c'est une véritable appropriation ce qui s'est fait à Bayeux est tout à fait formidable et je me souviens pour ma part que nous avions réussi à diminuer le gaspillage alimentaire par plateau qui était de 124 grammes c'est à Morlaix Morlaix c'est combien de repas par jour ? 3700 repas donc les écoles les EHPAD et puis des clients extérieurs donc ça signifie que quand l'énergie est là l'énergie c'est la puissance en action donc ça veut dire que si l'appropriation est collective beaucoup de formation pour les agents beaucoup de détermination pour les élus chacun dans son rôle beaucoup de pression des parents qui veulent savoir ce que les enfants mangent mais aussi les enfants c'est à dire que si on fait écrire le menu par les enfants sur les tableaux si on leur dit tu vois petit bouchon rouge c'est une grosse faim petit bouchon bleu c'est une petite faim c'est toi qui dois savoir si tu as faim mais si tu as une petite faim tu peux y revenir si on met le pain c'est un exemple très concret les agents sont extrêmement précieux ils observent tout ils savent tout donc si on les met en situation de nous rendre compte aux élus on peut nourrir sa réflexion et pas juste se nourrir d'idéologie d'une certaine façon le pain si on le met en fin de ligne moi je n'ai pas connu ça par exemple c'est vrai que c'était toujours le pain la première chose qu'on avait au début et donc on prend 4 ou 5 tranches et puis qui restent sur le plateau les fruits c'est un autre exemple auquel je tiens beaucoup parce que ça c'était une idée d'agent on constatait que les petits ne mangeaient pas de mandarine c'est trop compliqué à éplucher et ça prend du temps et puis ils sont pressés de partir à la récréation les agents épluchaient les mandarines mais ça permettait évidemment ça prend du temps mais ça permettait aux enfants de manger la moitié d'une mandarine et donc ce gaspillage diminuait et on arrive à trouver de la recette alors nous nous avions réussi par exemple sur ce simple exemple de passer de diviser par deux le gaspillage par plateau nous avions dégagé 13 400 euros pour une année et nous avions réinvesti dans des produits plus chers parce que parfois la production locale est plus chère et enfin la production locale évidemment je n'ignore pas la directive européenne aucun élu ne l'ignore mais on peut non pas la contourner mais nous avions fait à l'AMF un guide d'approvisionnement local pour permettre justement de donner des idées aux collectivités et ma cantine a comment dire bouleversé tout ça parce que ça va être un accès tout à fait formidable où chacun pourra faire des échanges de pratiques l'idée c'était de dire vous pouvez le faire c'est une volonté si on veut le faire on peut par exemple dans les cahiers des charges demander à ce qu'il y ait des visites sur les vergers de pommes quand on veut acheter des pommes quand on allotit les lots crèmeries pour que le yaourt d'un côté le lait de l'autre permettent à des producteurs locaux de répondre donc tout ça ça va dans le très bon sens et ma cantine évidemment est venue en quelque sorte parachever ce travail qui parfois était un peu solitaire pourquoi est-ce qu'on la redécouvre aujourd'hui c'est vrai qu'elle nous elle nous permet de refaire sens de nous redonner du sens dans l'éducation et la pédagogie oui je suis d'accord avec Caroline du coup donner du sens et je trouve qu'aujourd'hui la parentalité change évolue c'est-à-dire que nos parents nous ont élevés d'une certaine manière et les parents d'aujourd'hui veulent peut-être changer un peu les choses faire plus davantage preuve de bienveillance avec leurs enfants considérer l'enfant ça c'était Maria Montessori qui disait considérer l'enfant comme un être à part entière par exemple donc on est vraiment dans la parentalité dans un changement de foi sociétal et du coup la pédagogie qui fait sens c'est effectivement la philosophie au-delà d'apprendre à lire et à compter c'est vraiment une philosophie parentalité qui est vécuée et qui ressemble à ce qu'on peut aujourd'hui pour nos enfants et dans l'éducation de nos enfants au collège je vous cite découragement fatalisme manque de représentation je ne veux pas tous les dire si allez manque de représentation positive tentation de la délinquance et pression du groupe ça fait beaucoup de péril pour les années collège là vous travaillez avec énergie jeune et avec entreprendre pour apprendre absolument alors énergie jeune alors énergie jeune Philippe Corda c'est ça Philippe Corda c'est une association que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle intervient tout au long du collège sur les 4 ans en 12 séances donc c'est une association qui est fondée sur le principe du déclic donc en complément évidemment de l'enseignant mais qui va jouer encore une fois sur ces prérequis qui permettent aux enfants de ne pas sombrer dans j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais voire je me construis une identité sur le fait que je n'y arriverai jamais absolument ou j'ai envie d'aller voir ailleurs parce qu'en ce moment je suis en pleine adolescence la sexualité commence à m'intéresser et globalement l'école ça ne m'intéresse pas des masses etc etc et comment il s'y prend il s'y prend en travaillant ce qu'on appelle la reine des compétences c'est à dire le fait d'être capable de persévérer d'accord la persévérance l'autodiscipline et c'est assez intéressant parce que je pense qu'on ne connait pas bien ça en France parce que c'est assez c'est très anglo-saxon nord-américain d'ailleurs c'est très anglo-saxon ce qu'on ne connait pas c'est se dire en fait pour persévérer ça veut dire comprendre qu'il faut être capable de retarder une satisfaction présente pour un gain futur et une grande satisfaction future et très souvent on se rend compte que c'est une des raisons du succès scolaire beaucoup plus peut-être que le QI et après vous avez des sous-rubriques je dirais qui sont l'autodiscipline liée à ce principe mais aussi le growth mindset qui est de comprendre qu'on peut progresser en faisant des efforts et en travaillant etc. On l'avait vu notamment avec Jérémy Fontagneux qu'on a accueilli sur ce plateau la semaine dernière c'est un de ses grands points d'entrée lui aussi On le rappelle effectivement ma cantine c'est pas que les cantines scolaires Et justement on aborde tous les secteurs tout azimut on va dire on a commencé par le petit périmètre de la cantine scolaire parce que c'est là qu'un citoyen commence son parcours finalement de convive et vous le rappeliez le contexte en fait réglementaire de la loi Gallim puis de la loi climat et résulence est venue enteriner une volonté qui était déjà présente chez les élus chez les gestionnaires de restauration collective et ça on l'a vu donc en fait pour peut-être recontextualiser un peu ceux qui connaissent pas forcément la plateforme ma cantine à l'adresse ma cantine.beta.gouv.fr c'est une plateforme gouvernementale donc totalement publique totalement gratuite qui est développée conjointement par le ministère de l'agriculture au sein de la direction générale de l'alimentation durable et par la direction interministérielle du numérique et notre but c'était vraiment d'accompagner justement les gestionnaires de cuisine centrale mais parfois aussi de petites cuisines qui n'avaient pas forcément les moyens en fait et les ressources ni les outils ni les partages d'expériences pour améliorer et alors justement très simplement comment ça fonctionne parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu peur comme ça avec tous ces labels oui totalement et en fait on a commencé par justement investiguer un peu en allant sur le terrain donc on est allé dans des cantines on est allé dans des communes qu'elles soient grandes qu'elles soient petites on a justement observé des démarches parfois très innovantes qui incluaient les enfants dans la démarche notamment sur le gaspillage alimentaire et je me souviens plus exactement de la question je vous ai comment ça marche et surtout qui peut s'inscrire comment ça marche concrètement donc en fait on peut alors déjà on peut se connecter sur le site et même sans se créer un compte en tant que gestionnaire je peux faire ce qu'on appelle mon autodiagnostic donc c'est à dire répondre à quelques questions qui vont me permettre de me positionner en fait et de voir mes axes à améliorer que ce soit les aspects et les objectifs quantitatifs dont on parlait donc les 50% de produits de qualité durable et les 20% de bio mais aussi sur d'autres démarches d'autres initiatives notamment le gaspillage alimentaire la diversification des sources de protéines et si on veut se connecter après on a accès à d'autant plus de ressources les partages d'expériences entre gestionnaires sont également très prisés oui c'est intéressant de voir justement comment un autre établissement où en sont ces objectifs par rapport au nôtre un des principaux problèmes que rencontraient les gestionnaires quand on les rencontrait sur le terrain c'était un peu l'isolement enfin ce qui est normal leur coeur de métier c'est faire à manger et pas forcément d'avoir tout à gérer en même temps notamment des objectifs aussi ambitieux donc cette communauté d'entraide qu'on a essayé de favoriser on va dire via notre blog espèce de grand forum il y a un blog il y a un groupe facebook également donc bon qui compte pas encore beaucoup de personnes mais qui grandit au fur et à mesure et on fait des webinaires aussi qu'on axe sur différents sujets l'autre assos avec laquelle vous travaillez au niveau du collège c'est entreprendre pour apprendre là on crée des mini entreprises réelles oui tout à fait réelles études de marché vous êtes allé je crois c'est en Bretagne dans le Finissaire absolument et là il crée ça devient même l'événement dans la petite ville exactement mais c'est fou ce truc puisque globalement les enfants ont une idée c'est leur idée ils font une étude de marché ils regardent si l'offre la demande etc. sont adaptés ils comprennent s'ils peuvent produire le produit donc on rentre parfois il y a de mauvaises idées et il faut revenir à la case départ ils créent l'entreprise donc ils ouvrent des statuts etc. ils se répartissent les rôles qui va être directeur général qui va s'occuper du marketing qui va s'occuper de la recherche et développement etc. ils produisent leurs produits ils le vendent et à la fin ils clôturent l'entreprise et tout cela est fascinant parce qu'évidemment ça apporte des compétences incroyables transversales les fameuses soft skills dont on parle beaucoup les compétences comportementales et surtout s'adresser aux autres convaincre se présenter et moi je crois surtout que c'est ce moment charnier là c'est être acteur de sa vie et de comprendre qu'avec une idée en travaillant avec les bons outils économiques on peut y arriver et surtout ça développe une confiance en soi très pérenne L'enjeu de la restauration collective il est on le disait capital c'est un pilier de l'éducation future de nos enfants Complètement vous savez on parle de plus en plus de savoir nager scolaire de savoir rouler à vélo avec le passage du SRAF du diplôme nous on insiste beaucoup sur le savoir manger c'est à dire que dans nos missions on est là aussi pour permettre aux enfants d'avoir leur propre culture gustative de se la former aussi et donc tout ça ça passe par le goût et par le fait de proposer une alimentation saine et durable je vous entendais parler tout à l'heure des déchets c'était 124 grammes pour ma collègue conseillère régionale nous aujourd'hui sur Bayon Intercom on est passé de 46 grammes par enfant et par jour à 31 grammes donc on voit bien qu'il y a des efforts importants et cette économie puisqu'on a juste derrière les quantités de nos repas cette économie nous permet d'injecter davantage sur la qualité de nos produits et donc c'est effectivement bien vu tant du côté des professionnels qui n'ont pas l'impression de produire pour jeter et aussi évidemment des élus puisque du coup les économies sont faites et réinjectées et au final tout le monde est content parce qu'il ne faut pas oublier que la cantine c'est quand même un moment privilégié pour les enfants pour beaucoup d'enfants c'est le seul repas équilibré de la journée et puis ça permet aussi de pouvoir valoriser nos producteurs locaux merci à toute l'équipe de School TV c'est la fin de ce grand JT merci Loïc merci Virginie à très bientôt merci pour ces informations précieuses vous nous ferez compte rendu d'ici quelques mois de l'avancée de ces petits stylos magiques des caméras de surveillance je vous en offrirai un non je ferai un autre cadeau je décline merci mille fois canal 247 vous pouvez nous retrouver sur les freebox schooltv.com bien entendu merci à toute l'équipe aujourd'hui à la réalisation Raphaël Morel au son Michael Fristot au make-up Sophie Coulon et bien sûr à la rédaction Emma Guessel et Agathe Delanois merci à demain ciao